Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur ma chaîne santé et bien-être. Je vous propose chaque semaine des astuces et des conseils en rapport avec la santé et le bien-être en général. Mon objectif est de faciliter votre quotidien et de vous aider à prévenir ou à soulager les petits maux auxquels vous pouvez être confronté. Évidemment, ces conseils ne doivent pas remplacer la consultation d'un médecin généraliste ou spécialiste. Merci de vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, nous discuterons des avantages d'avoir une alimentation multicolore à travers les fruits et légumes. Les fruits et légumes contiennent généralement peu de matières grasses, de cholestérol ou de sodium et fournissent des glucides complexes, des fibres et des nutriments. La plupart sont faibles en calories et contiennent du sucre naturel, par opposition au sucre raffiné, qui peut provoquer des fluctuations brusques de votre taux de sucre dans le sang. Différentes couleurs de fruits et légumes indiquent différents profils nutritionnels. Alors, ajoutez un peu de chaque couleur de ces aliments dans votre alimentation chaque jour, pour maximiser leurs avantages nutritionnels. Découvrons ensemble ces avantages nutritionnels. C'est parti ! Les fruits et légumes rouges Les fruits et légumes rouges, comme les framboises, les tomates, la goyave, la pastèque, et tous les autres sont susceptibles d'être riches en antioxydants, le lycopène et les anthocyanes. Ils aident à lutter contre le cancer, à réduire le risque de diabète et de maladies cardiaques, à améliorer la qualité de la peau, etc. Les fruits et légumes oranges et jaunes La plupart des fruits et légumes oranges et jaunes sont riches en bêta-carotène, que votre corps convertit en vitamine A. Il s'agit d'un nutriment qui améliore non seulement la vision nocturne, mais qui aide également à garder votre peau, vos dents et vos os en bonne santé. Ils contiennent aussi du folate, un antioxydant qui prévient les défauts du tube neural chez les enfants à naître. Les fruits et légumes oranges et jaunes améliorent la fonction immunitaire, réduisent le risque de maladies cardiaques, favorisent la santé oculaire, etc. Les fruits et légumes verts Les légumes verts sont bons pour vos yeux, vos os et vos dents. Et leur ténor en vitamine K aide votre sang à coaguler correctement. Les vitamines antioxydantes de ces aliments, en particulier les vitamines C et E, peuvent réduire votre risque de maladies chroniques. Ils fournissent des phytonutriments qui peuvent vous protéger de la perte de vision due à des maladies oculaires telles que la dégénérescence maculaire. Les fruits et légumes verts stimulent le système immunitaire, aident à détoxifier le corps, à restaurer l'énergie et la vitalité, et plus encore. Les fruits et légumes bleus et violets Les fruits et légumes bleus et violets contiennent des anthocyanes, des pigments végétaux naturels dotés de puissantes propriétés antioxydantes qui peuvent réduire votre risque de maladies cardiovasculaires. Ils contiennent des flavonoïdes et de l'acide élagique, des composés qui peuvent détruire les cellules cancéreuses, selon l'American Institute for Cancer Research. Il a été démontré que les anthocyanes et l'acide élagique qu'ils contiennent combattent les cellules cancéreuses des poumons, de l'estomac, des seins et du pancréas. Les anthocyanes et l'acide élagique présentent également des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent prévenir les cancers de l'ésophage et du côlon. Les fruits et légumes bleus et violets luttent contre le cancer et les inflammations indésirables. Ils vous aident également à rester jeune. Les fruits et légumes blancs et bruns Ces fruits et légumes blancs, notamment les pommes, les poires, les bananes, pour ne citer que ceux-là sont riches en fibres alimentaires qui aident à vous protéger contre le cholestérol élevé. Les flavonoïdes dont ils en regorgent possèdent une forte tenue en antioxydants. D'après les recherches, la consommation de cette catégorie de fruits et légumes colorés réduit votre risque d'accident vasculaire cérébral. Les fruits et légumes blancs et bruns protègent contre certains cancers, maintiennent la solidité des os et sont un choix sain pour le cœur. Quelques conseils pour vous aider à manger arc-en-ciel tous les jours. Oui, manger une variété d'aliments colorés est bon pour la santé. Mais comment y arriver ? Utilisez ces conseils pour créer des repas plus colorés. Mangez un beau petit déjeuner. Au lieu de bagels sans milieu, deux ou deux yaourts, commencez votre journée avec un smart hiver, du gruau garni de fruits rouges, ou une bousculade remplie de poivrons rouges, de champignons, de carottes ou d'autres légumes colorés. Profitez de salades excitantes. Les grandes salades colorées sont le moyen idéal pour incorporer beaucoup de légumes et fruits colorés dans votre alimentation. Mangez-les pour le déjeuner ou le dîner. Et essayez d'en avoir au moins un par jour. Animez votre déjeuner. Les sandwichs, les wraps végétariens, les soupes, les ragoûts et le chili peuvent vous aider à obtenir une sélection équilibrée d'aliments colorés pour le déjeuner. Faites des légumes le plat principal. Essayez de nouvelles recettes de plats, comme les sautés de légumes autant peu, les curies de légumes et les bols de bouddha. Faites un repas arc-en-ciel. Essayez de créer un repas qui utilise toutes les couleurs, rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet, blanc et brun. Si vous avez des enfants, ils peuvent adorer cette idée. Comment apprendre à aimer les fruits et légumes ? Si vous avez grandi en ne mangeant que quelques fruits et légumes, vous pourriez ne pas avoir vraiment apprécié leur belle saveur. Mais ne vous inquiétez pas. Vous pouvez recycler vos papilles gustatives pour aimer le brocoli, le chou frisé et les betteraves. Voici ce que vous pouvez faire pour vous et pour les enfants. Étape 1, évitez les aliments transformés contenant beaucoup de viande, de fromage, de sel et de sucre. Ces aliments surestiment vos papilles gustatives et vous mettent dans le piège du plaisir, ce qui rend les fruits et légumes frais ennuyés en comparaison. Étape 2, essayez de nouveaux légumes et fruits encore et encore, et de différentes manières. Vous pouvez avoir besoin de jusqu'à 12 à 18 goûters pour acquérir le goût d'un nouvel aliment. Donc, si vous détestiez une fois la roquette ou les champignons, ce n'est pas grave. Essayez-les à nouveau dans une autre recette. Vous pourriez vous surprendre. Voici ce que nous pouvons vous dire sur les avantages d'avoir une alimentation arc-en-ciel. Vous avez aimé la vidéo. Placez votre gros pouce bleu. Ça fait toujours plaisir de savoir que ce qu'on fait est utile. N'oubliez pas de nous aider à faire grandir la chaîne en vous abonnant. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada